Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'acte en main qui est une technique d'optimisation financière. Si vous qui m'écoutez, vous êtes investisseur, vous pouvez être tenté de vouloir emprunter au maximum et on va voir ce que ça peut engendrer. Quand vous achetez un bien immobilier, la plupart du temps, d'ailleurs que ce soit même votre résidence principale ou un bien locatif, vous allez emprunter, sauf si vous avez la chance d'avoir les fonds. Et vous pouvez emprunter donc, il y a le prix du bien immobilier en lui-même, il y a d'éventuels honoraires d'agence immobilière si vous passez par cet intermédiaire pour acheter ou pour vendre et vous avez immanquablement les frais de notaire que l'on appelle ainsi alors que le notaire collecte les taxes pour l'État et les reverse et lui ne garde qu'une petite partie, ce sont ses émoluments, sa rémunération. Exemple, et vous avez dans la suite de cette vidéo un exemple de petite annonce avec un bien immobilier et puis la façon dont c'est rédigé dans le compromis, vous avez un appartement à 100 000 euros, des honoraires d'agence à 5 000 euros plus les frais de notaire de 9 000 euros, total général 114 000 euros. Vous pouvez dans une certaine mesure emprunter à 100%, soit 105 000 euros, ça peut être possible pour la banque. Alors attention, c'est tout sauf automatique, ça dépend de votre dossier, de votre capacité d'emprunt, de la conjoncture également, de beaucoup de paramètres, c'est en aucun cas une règle mais c'est une possibilité. Il y a aussi une autre configuration, vous allez emprunter à 110%, c'est-à-dire vous empruntez frais de notaire inclus et là c'est plus difficile puisque dans un cas classique, la banque va vous demander au moins de vous impliquer financièrement et d'apporter les frais de notaire, ça veut dire que vous participez à l'opération de manière financière. Or, il existe une technique pour que dans le compromis soient englobés les frais de notaire dans le prix de vente et c'est cela qu'on appelle acte en main ou ça peut aussi s'appeler contrat en main et là le prix de vente principal, on va dire, devient 114 000 euros versus les 105 000 euros. Pour que vous compreniez bien, je vais vous montrer un exemple, alors tiré de mon expérience personnelle, c'est un appartement dans la banlieue lyonnaise que j'ai trouvé pour un client investisseur et que vous allez aussi avoir le compromis tel qu'il a été rédigé avec cette notion d'acte en main. La petite annonce tout d'abord, c'est un appartement de type T4 dans la commune de Villeurbanne, c'est une ville limitrophe à Lyon, l'appartement lui-même, le prix de vente 105 000 euros, c'est comme une agence est intermédiaire, il y a bel et bien 105 000 euros de biens immobiliers et 5 000 euros de frais d'agence, c'est véritablement comme c'était indiqué dans mon exemple, et puis vous avez le détail de la petite annonce, donc appartement, configuration, surface, etc. Donc vous voyez ce prix 105 000 euros, donc il n'y a pas les frais de notaire qui sont indiqués et dans le compromis, je prédigeais chez le notaire, voilà comment ça se présente et vous retrouvez ici le prix, donc le prix de cet appartement. La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix principal de 114 000 euros en chiffres et en lettres, donc selon s'appliquant aux meubles, il n'y en a pas et aux biens immobiliers à 114 000 euros. Donc vous voyez, le prix de 105 000 euros a disparu, on passe directement à un prix principal à 114 000 euros et sous la rubrique du prix est indiquée la notion contrat en main. Il est précisé que le prix ci-dessus indiquait qu'on prend les frais, droits et émoluments d'acquisition et ces frais s'élèvent à la somme de 9 000 euros et c'est là où on retrouve notre fameux 8% du prix du bien, donc 9 000 euros, 8% des frais du bien immobilier. Donc vous comprenez cette notion, c'est que vous empruntez la totalité du bien et puis les émoluments, enfin les frais de notaire sont inclus dans ce prix du bien. Que penser de cette technique ? Alors déjà je vous la partage pour que vous la connaissiez, elle est véritablement maniée avec grande précaution, alors ça peut très clairement ne pas fonctionner, il faut que vous le sachiez, c'est-à-dire que beaucoup de vendeurs ignorent totalement cette technique. Si vous souhaitez le faire, alors ça se négocie en amont lors de la négociation du prix et en aucun cas une fois arrivé chez le notaire le compromis rédigé et puis au dernier moment devant tout le monde vous voulez inclure cette clause pour pouvoir emprunter, y compris les frais de notaire et faire un acte en main, ça peut clairement effrayer un vendeur, donc sachez-le si vous pensez que c'est la règle et que vous allez pouvoir l'appliquer comme vous le voulez, c'est une erreur, ça dépend du bon vouloir d'un vendeur et dans un marché équilibré, un vendeur, ça peut lui mettre un doute sur votre solvabilité. Si vous voulez tout emprunter et ne rien investir de vos propres deniers, ça peut clairement faire en sorte qu'il pose le stylo, donc connaissez cette technique, mais maniez-la avec prudence. Voilà pour la technique d'aujourd'hui, l'acte en main. Merci d'aimer cette vidéo si c'est le cas, à la partager et à me poser vos commentaires et vos autres questions qui pourront faire l'objet également d'une vidéo. A bientôt en tout cas pour les prochaines et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada